Limité à 80 avec Pascal Atenza sur RFM. Bonjour Pascal. Bonjour Monsieur, bonjour Ada. Bonjour Monsieur, bonjour Monsieur Atenza. On commence par Anne Hidalgo qui quitte définitivement Twitter. Oui, c'est l'arrivée des calendriers de l'Avent. Tu ouvres une case, il y a un truc sympa. La première case, truc sympa, Hidalgo quitte Twitter. Bon, demain pour une nouvelle surprise, Twitter Wix qui a beaucoup changé. Avant il fallait être rapide, on devait écrire son message en seulement 128 caractères. C'était très court, à titre d'exemple. 128 caractères, c'est le scénario d'étuche. 123 pour un bon Luc Besson. Anne Hidalgo quitte Twitter, petit ange verti proto. Elle a dit que Hix était un vaste égout mondial. Alors non, ça c'est la scène. Mais une scène où il n'y a pas de rats qui se baignent dedans. Et que c'est devenu une arme de destruction massive. Décidément égout, destruction, ça ressemble quand même vachement aux travaux de la ville de Paris. Donc hop, elle ferme son compte et elle ne communiquera plus sur ce réseau social. Mais on devrait la revoir bientôt puisqu'elle représentera Miss Tahiti à Miss France. Ce sera sa fille peut-être Miss Tahiti. On ne sait jamais. Alors non, on la verra avant puisqu'elle sera le 30 novembre à la COP 28 à Dubaï. Super. Les Émirats Arabes pour agir contre le réchauffement climatique. C'est un peu comme si on faisait la journée contre l'homophobie à Kaboul. Vous voyez, c'est pas le même niveau. Et bien non, je m'inscris en faux. Dubaï en fait beaucoup pour l'écologie et le réchauffement climatique. Avec toutes les influenceuses qui sont accueillies, Dubaï devient l'endroit où on recycle le plus de plastique. Pas bête, pas bête. Le chanteur Renaud maintenant prépare un nouvel album et il y aura une chanson surprise. Oui, parce que Renaud a une idole, quelqu'un qui l'admire. Et c'est, à votre avis, Michel Sarou. Pas du tout, c'est Kylian Mbappé. On n'a pas vu venir celle-là. Il y en a un qui tire dans le ballon, l'autre souffle dans le ballon. Renaud veut lui écrire une chanson. Franchement, on fait tout pour Kylian Mbappé signe à Badrides. Il faut qu'il s'arrête à un moment. Il ne sera pas dispo. Mais on ne sait pas encore quand cette chanson va sortir. Oui, on ne sait pas quand ça va sortir. Mais ça aura un goût de banane. Et ce n'est pas le premier. Avant, Renaud, il y a eu d'abord Gilbert Montagnier l'an dernier. Vous vous rappelez, il chantait ça ? En 2022, c'était génial. Dans sa chanson, il disait aussi « Allez, les bleus ! » Qu'est-ce qu'il en sait ? On lui a dit que c'était bleu. Et là, maintenant, c'est Renaud. Il adore regarder Mbappé avec le PSG. Il a dit qu'il adore le voir courir dans tous les sens. Ça lui rappelle quand il titube. Cela dit « Redo au PSG, prendre hommage à Mbappé. » C'est plutôt bien. Il boit tellement qu'il va enfin voir au PSG quelqu'un qui soulève une coupe. Et ça, c'est plutôt bien. Bravo, Pascal. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Pascal Athenza qui est sur RFM tous les matins à 8h15. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils.